On revient ici sur notre formation concernant Revit 2024 et on va parler d'une notion très intéressante ici sur Revit. Cette notion, elle s'appelle tout simplement esquisser puis modifier ou tout simplement si vous voulez un raffinement progressif du projet. Ce que je veux dire par là, si vous avez remarqué au niveau de la vidéo précédente, lorsque je faisais ces éléments de grille là, je ne me suis pas cassé la tête pour savoir où est-ce que j'allais les placer exactement. Ce qui m'intéressait, c'était surtout de savoir si c'était des grilles horizontales ou des grilles verticales, parce que je sais tout simplement qu'après, il sera facile pour moi de venir les repositionner exactement comme je peux. Ce genre de pratique est très habituel lorsque vous allez utiliser Revit. Ce que je veux dire par là, par exemple, si la longueur de ce mur là ne vous convient pas, vous pourrez facilement la changer. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on va voir. Ce qui est important ici, lorsqu'on réalise un projet sur Revit, ou en tout cas, c'est une façon que vous allez trouver très intéressante, c'est que dès lors que vous avez la forme de votre géométrie, vous pourrez par exemple la dessiner, vous n'avez pas besoin dans un premier temps de vous concentrer sur les dimensions exactes. Donc on va expliquer tout ça avec cet exemple là, en se basant sur les grilles qu'on a réalisées au cours de l'exercice précédent. L'idée ici, à ce niveau, c'est d'amener toutes les grilles à 10 cm de la face intérieure de nos murs. Par exemple, je vais commencer par la grille numéro A. La grille que j'ai appelée A. Ce que je veux, c'est que cette grille là soit à 5 cm de ce mur là, si vous voulez. À 5 cm de la face intérieure du mur. Donc la grille sera toujours à l'intérieur de mon schéma que j'ai fait, mais il sera à 5 cm. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais sélectionner cet axe là en question. Ce axe, lorsque je le sélectionne, j'ai une information intéressante à ce niveau là. Donc vous voyez ici ces deux valeurs que vous voyez ici, 107,59 et 792,41. Lorsque je vais cliquer sur un espace vide, autrement dit lorsque je vais sélectionner mon axe, ces éléments là ne seront plus visibles. Ces éléments là, c'est ce qu'on va appeler, si vous voulez, des dimensions temporaires. Ces dimensions temporaires sont très intéressantes sur les vides lorsqu'on veut replacer un élément. Donc, tel que je l'avais dit au niveau de cet exercice là, ce axe là, je veux l'amener à 5 cm à l'axe du mur. Donc déjà, une des choses que je vais vous faire remarquer, c'est que ces murs là, à l'état actuel, bon, vu qu'on n'a pas fait les murs, je vais tout simplement vous demander de considérer que leur épaisseur est de 20 cm. Donc, lorsque je vais sélectionner cet élément là, vous voyez que cette ligne de dimension temporaire se trouve à l'axe du mur. Autrement dit, au niveau de cette valeur, si je mets 0, ça veut dire que mon axe A sera à l'axe de ce mur que je suis en train de pointer à l'état actuel. Donc, moi je veux qu'il soit à 15 cm, donc je vais tout simplement faire, je veux qu'il soit à 5 cm plutôt, donc je vais faire 15 et je fais entrer. Donc, ici, j'ai tout simplement mon axe A qui est à 5 cm de mon mur ou à 15 cm de l'axe du mur si vous préférez. Donc, vous voyez à quel point ces éléments de dimension temporaire là sont très intéressants. Je vais sélectionner cet axe ou du moins je vais continuer avec la B dans le même sens, donc je vais sélectionner cette valeur là. Donc, au niveau de la sélection de la valeur, remarquez que lorsque je me place au niveau de la valeur, il y a un petit rectangle bleu qui se dessine. Donc, dès que j'ai ce rectangle bleu là qui apparaît en tout cas, ça veut dire que je peux cliquer ici et aller modifier la valeur du texte que je vais amener à 15 par exemple. Donc, je vais continuer avec cet élément là. Bon, cet élément là pour le moment je vais le laisser là. Je vais par contre sélectionner celui là. Donc, pour celui là, vous voyez que j'ai une situation qui est un peu inconfortable. Ce que je veux dire par là, c'est que pour ces éléments que j'avais sélectionnés, les deux textes étaient assez visibles. Les deux textes par rapport auxquels le logiciel était en train de me sortir les dimensions temporaires. Par contre là, je vois que les deux textes vont se mélanger. Donc, ce que je vais faire, vu que c'est la dimension du haut qui m'intéresse, je vais m'assurer d'amener mon curseur vers le haut. Dans tous les cas ici, ce que vous devez remarquer, c'est que là, vous avez le petit rectangle. Il s'agit de sélectionner la valeur de 230. Par contre là, le rectangle est au niveau du texte de dessus. Et si vous avez des problèmes, vous pourrez faire tabulation tout simplement. Donc là, lorsque vous faites tabulation, vous voyez bien entendu que j'ai le petit rectangle bleu. Et en plus de ça, Revit me propose de modifier la longueur de la côte. C'est quelque chose qu'on pourra vérifier au niveau de la barre de commande. Donc, cette barre de commande là, lorsque vous démarrez, vous allez très souvent la regarder, faire appel à cette barre de commande pour savoir exactement ce que vous êtes sur le point de faire. Donc, je vais me placer ici. Si je n'arrive pas à avoir le rectangle, je fais tabulation, tabulation. J'ai le rectangle, je le sélectionne et je vais faire mes 15 cm. Boum ! Et ma ligne a été tout simplement déplacée exactement telle que j'ai demandé. Je vais faire la même chose ici. Vous voyez ici que j'ai du mal à voir le rectangle. Je peux faire tabulation. Je fais les 15, je valide. Je peux sélectionner cet élément aussi. Donc, vous voyez que j'ai du mal. Je vais faire tabulation, tabulation et je vais faire 15 par exemple. Cet élément là, par contre, lorsque je le sélectionne, je vais faire quelque chose d'assez différent. Ici, vous allez remarquer que ces lignes d'attache là, si vous voulez, qui vont aller au milieu de l'élément. Ces éléments de ligne là, vous voyez des poignées à ce niveau là. Cette poignée, lorsque vous venez cliquer là-dessus, je vais vous demander de vous concentrer sur cette ligne. Vous voyez que lorsque vous cliquez là-dessus, cette fois-ci, la poignée ou en tout cas la ligne d'attache se trouve à l'extérieur du mur. Je reviens cliquer là-dessus. Cette fois-ci, la ligne d'attache, telle que vous le voyez, est à l'intérieur du mur. Et logiquement, lorsque je vais cliquer une troisième fois là-dessus, ça va revenir à l'axe du mur. Donc, vous l'aurez compris, si je n'ai pas envie de faire ce calcul intermédiaire, qui consistait à trouver le milieu du mur, la moitié du mur et à rajouter les 5 cm. Autrement dit, si je veux me référer par rapport à l'axe intérieur du mur, je vais cliquer une fois, je clique deux fois. Ce qui va me ramener ici à l'axe intérieur du mur. Je vais venir ici, je clique et cette fois-ci, je vais bien entendu faire 5 cm. Et j'aurai le même résultat que j'avais auparavant. Je sélectionne enfin ce axe. Ce axe, par contre, regardez très bien. Je veux une distance de ce axe-là, pas vers le mur. Ce que vous allez remarquer, c'est qu'ici, ces dimensions-là dont on est en train de parler, ces dimensions temporaires, c'est des éléments qui vont repérer mes axes par rapport au mur. Si, par contre, moi, ce que je veux, c'est qu'entre ce axe-là et ce axe-là, il y ait par exemple une longueur de 1500. Vous voyez que là, vu que cette dimension-ci, je viens, je clique, il va toujours lui se concentrer au niveau du mur. Par contre, je pourrais le sélectionner en venant cliquer là-dessus. Vous voyez que lorsque je clique là-dessus et que je maintiens mon clic, bien entendu, vous voyez qu'il y a une petite barre qui me suit. Donc cette barre-là, je vais l'approcher jusqu'à l'axe numéro 3. Lorsque je vois que l'axe numéro 3 est en surveillance, je vais relâcher la barre en question. Donc à l'état actuel, la dimension que je suis en train de voir ici, qui est toujours une dimension qui est temporaire, cette fois-ci, c'est la dimension entre l'axe 3 et l'axe 4. Autrement dit, le côté gauche de l'axe 4 n'est plus repéré par rapport au mur, mais plutôt par rapport à l'axe 3. Donc je vais gentiment venir faire 1500 ici et je vais faire entrer. Donc voilà comment exploiter les dimensions temporaires sur E-Vite pour replacer rapidement nos éléments. Avant de s'arrêter dans cette leçon, je vais parler par contre d'une dernière chose. Lorsque vous sélectionnez ces dimensions-là, selon la situation dans laquelle vous vous retrouvez, il faut faire attention à ne pas cliquer sur ce symbole de cotation-là. Donc ce symbole-là, lorsque je vais cliquer là-dessus, il va permettre de rendre la cote temporaire permanente. Donc attention, par exemple, dans ce genre de situation, je vais sélectionner ce taxe-là et je vais légèrement le déplacer et l'amener vers le bas. Vous voyez que dans ce genre de situation, j'ai ce symbole-là qui est ici à côté. C'est le même symbole que j'avais à ce niveau. Si je viens cliquer sur ce symbole, je vais recliquer à l'extérieur. Vous voyez que cette fois-ci, malgré que j'ai désélectionné ce taxe-là, je me rends compte que les cotations perdurent. Vous vous rappelez que lorsque je sélectionne un axe, j'ai les cotations temporaires telles que leur nom l'indique. Dès que je désélectionne l'axe, ces cotations-là vont disparaître. Ici, par contre, je n'ai plus ce cas parce qu'en sélectionnant cet élément, ou du moins je vais sélectionner celui-là, j'avais cliqué sur ce symbole-là qui va permettre de rendre ces cotations temporaires-là, de les rendre permanentes tout simplement. Je vais donc sélectionner ces cotations et je vais aller ici les supprimer.